Alors moi je suis juriste d'affaires et fiscaliste à la base j'ai fait mes premiers pas dans le milieu de la finance notamment dans l'assurance puis j'ai découvert le monde bancaire dans lequel j'ai passé plus de dix années donc j'ai commencé ma carrière en tant juriste de banque puis juriste chargé des contentieux puis agent de recouvrement puis responsable de recouvrement puis directeur de recouvrement d'une banque établie en Côte d'Ivoire dans laquelle j'ai passé cinq années donc après tant d'années passées dans le milieu de la finance notamment de la banque j'ai décidé comme tout jeune et vu qu'il s'agit de l'année de la jeunesse en 2003 en Côte d'Ivoire de faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat ça peut paraître drôle mais ce qui est donné de constater quand on est banquier c'est qu'on regarde et on rencontre beaucoup de gens qui sont hyper fortunés en Côte d'Ivoire alors qu'on n'a pas l'impression qu'ils soient plus doués que que nous dans nos domaines il arrive même pour nous étant banquier de conseiller utilement beaucoup de clients sur ce qu'il est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire et quand on est dans un tel contexte quand on observe que nous on a nos salaires qui peuvent paraître intéressants on se dit attention il peut y avoir du sujet ailleurs il suffit de prendre le risque et d'y aller j'ai commencé d'abord mon aventure entrepreneuriale par l'immobilier j'étais d'abord intermédiaire immobilier donc j'étais celui par qui les offres passaient et celui par qui on trouvait locataires ou des preneurs à côté j'ai investi dans la restauration et je vais vous dire pourquoi plus générer du cash flow le cash flow il est très important quand on est entrepreneur et c'est très bon d'avoir une activité qui permet au quotidien d'avoir de la liquidité dans laquelle liquidité peut nous permettre de faire d'autres investissements donc j'ai aussi investi dans la restauration et aujourd'hui je tiens une enseigne qui s'appelle les goûter du kathy nous sommes situés à anglais 9e tranche lorsqu'on est entrepreneur il n'est pas prudent de commencer à s'endetter et moi en tant qu'entrepreneur et d'avoir commencé par comme j'ai vu l'immobilier ça n'existait pas grand moyen ça nécessitait moi même mon temps donc mes déplacements et c'est sur des commissions que je faisais mes sous et pour la restauration c'était encore à la suite d'épargne obtenu à la suite de cette première activité d'intermégation immobilière qui m'a permis de créer ce restaurant maintenant que j'ai créé le restaurant j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs naturellement en tant que débutant dans le milieu de la restauration mais après après un certain temps après cinq ans on devient suffisamment robuste pour comprendre son activité pour comprendre les flux les moments de pique les moments de baisse d'activité en ce moment là on est valablement habilité à demander du crédit et il est arrivé un moment donné où je suis dit je me suis dit il faut que je prenne du crédit il faut que je m'endette pour apporter de la valeur à mon business car je comprends mon business donc ce que j'ai à dire aujourd'hui aux entrepreneurs c'est qu'attention la dette c'est une très bonne chose et si elle est mal utilisée ou si elle est utilisée pour investir dans un projet qu'on ne maîtrise pas encore on est quasi certain d'être dans des situations financières difficiles parce que nos erreurs ne seront pas comprises par notre banquier et naturellement si on fait des erreurs et qu'on doit à la banque et qu'on perd de l'argent on entre dans une situation qu'on appelle un malendettement et quand et quand cette situation devient chronique on entre dans la situation qui s'appelle le surendettement mon livre dont le titre est ne laissez plus les dettes vous contrôler c'est un livre qui est à but social j'ai estimé en tant que le directeur du recouvrement qu'il y avait un grand manque d'information sur la dette beaucoup de gens notamment des salariés des fonctionnaires des salariés du privé se sont endettés pour investir dans des cas pour des pressings sans pouvoir comprendre l'activité sans pouvoir suivre leur activité et après se trouvent avec des des fonds de commerce qui ne rapportent pas de l'argent mais par derrière chaque mois ils sont prélevés à la source pour rembourser le crédit ce qui les installe progressivement mais durablement dans des situations de malendettement parce que l'argent n'augmente pas mais derrière on a des charges qui augmentent donc le livre ne laissez plus les dettes vous contrôler vous aurez l'occasion de constater que la première des choses à faire est d'en parler à quelqu'un il faut parler de ses problèmes financiers car ne pas parler de ses problèmes financiers c'est hyper hyper dangereux ça nous plonge dans un stress et le stress est une source de beaucoup de maladies augmenter ses revenus par des micro investissements qui vont générer des micro revenus mais après tout cela l'objectif de du malendetté ou de surendetté ne doit pas être de sortir de la dette mais de prendre le contrôle sur ses dettes donc lorsqu'on réussit à baisser ses charges à augmenter ses revenus maintenant il faut pouvoir utiliser la dette pour la mettre à son service et c'est dans ce moment là que dans ce livre je partage l'histoire de quelqu'un s'appelle clartis clartis dont l'histoire est pas qui a eu à contacter le modèle texte et puis au fur et à mesure après avoir appris après s'être informé après s'être formé même a réussi à dompter ses dettes et à en faire des moyens d'enrichissement donc en gros ce livre contribuera pour ma part à aider les uns et les autres des salariés des personnes qui sont endettées des personnes qui ne sont pas endettées mais qui comprendront la dette et qui sauront comment l'utiliser pour en faire un puissant moyen d'enrichissement